Musique C'est une semaine qui est proposée aux enfants pour des activités sur le ruissellement et les zones humides. C'est faire de la sensibilisation, faire de l'éducation à la nature pour que les enfants puissent comprendre leur environnement. Cette action est menée dans le cadre du schéma départemental d'action synergétique. C'est une action qui est financée par l'éco-contribution, en partie par l'Office français de la biodiversité et la seconde partie par la Fédération nationale des chasseurs. Cette année, il y a un partenariat avec la Fédération de pêche, mais également l'APPMA de la Durdin qui viennent effectivement faire des actions bénévoles. Et nous avons également pour projet de continuer ces actions, qui sont des actions fortes dans le schéma départemental. C'est une semaine de l'eau destinée aux enfants des cycles 2 et 3 scolaires. Alors cette semaine, elle est organisée sous différents ateliers. Il y a en premier lieu des ateliers en intérieur dans une salle, notamment ici pour cette année dans la salle communale du Hanoir, avec plusieurs thématiques abordées, notamment comment les animaux vont s'adapter en zone humide. Et aussi, on va évoquer en parallèle le thème de la chaîne alimentaire, le thème de la reproduction. Ensuite, il y a des ateliers en extérieur, souvent au bord d'un plan d'eau. Ici, sur la commune de Grandville-Lataturière, ce sera sur un site qui s'appelle les basses eaux, gérés par la communauté de communes de Côte-à-Battre. Et ces ateliers-là en extérieur, ils vont être réalisés par la Fédération de pêche de Seine-Maritime et l'AAPPMA de la Durdin. Avec des ateliers, une activité avec des épuisettes au bord de l'eau pour faire découvrir aux enfants qu'il y a des insectes, notamment qu'on appelle aussi les macro-invertébrés, mais aussi toute cette végétation qui peut se trouver au bord de l'eau. Et en même temps, voir les poissons locaux. Pour cette dixième édition, on a un planning sur tout le long de la semaine, donc entre le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi, où finalement c'est complet. Et on a la chance d'accueillir une quinzaine de classes pour un peu moins de 400 élèves. Alors la semaine de l'eau, finalement, chaque année, on va changer d'endroit, on va changer de commune. Alors en fait, la semaine de l'eau, elle se décentralise justement pour permettre de sensibiliser les enfants du secteur, pour permettre de leur faire découvrir la nature au bord de chez eux. Et notamment ici, les zones humides, qu'est-ce qu'on peut retrouver comme animaux. Au-delà des animations avec les enfants, le mercredi, il est prévu une visite commentée de la Basse-Vallée de la Durdon, l'après-midi, avec une trentaine de randonneurs en partenariat avec le comité de randonnée de Seine-Maritime. Cette visite a pour but d'expliquer les modes de gestion et d'entretien d'une zone humide. A bientôt sur TV.TV